C'est un moment hors du temps, loin de l'agitation de la ville. Le musée de l'ancien évêché ouvre ses portes pour la deuxième édition de l'événement Lumière au musée. Et cette année, les artistes Julia Tantonnet et Chantidas Riedacker nous racontent une histoire d'ombre et de lumière. C'est une création lumière qui s'appelle Nocturne, qui a été créée à l'origine pour la fête des Lumières de Lyon, et qui ici est adaptée pour l'architecture du musée de l'ancien évêché, à la fois à l'intérieur du musée et aussi dans le jardin, dans la cour du musée. Cette création originale se contemple de nuit. Dans une ambiance tamisée, les ombres défilent grâce à des carousels créés sur mesure. Chacun des carousels d'ombre, en fait, et chaque dispositif de projection d'images présente un petit paysage différent, avec des animaux nocturnes dans leur environnement. Cerfs, renards, chouettes ou sangliers, les silhouettes des animaux tournoient en musique. Le son est vraiment là pour accompagner l'expérience du visiteur, pour le projeter dans un autre espace, un espace naturel. Une immersion dans l'univers poétique et fantastique de ces deux artistes. Pour trouver l'inspiration, Chantidas Riedacker s'est rendu au cœur de la forêt. L'idée, c'est de me dire qu'est-ce que je vais jouer dans la forêt si je suis seul avec ma guitare. Donc c'est des improvisations plutôt, auxquelles j'ai ajouté des sons des animaux. Donc on a enregistré dans la forêt les sons des animaux, mais on en a aussi beaucoup rajouté, puisque là on voit bien que dans ce paysage, il y a plus d'animaux qu'on ne peut en voir en vrai. L'exposition a déjà séduit le public dans plusieurs villes françaises, mais aussi à Grasse, en Autriche. Ce carousel est un clin d'œil aux prémices du cinéma et aux premières inventions optiques. Sous-titrage Société Radio-Canada